salut à tous aujourd'hui je reviens avec une page de traveller notebook c'est la deuxième donc que je fais sur ma chaîne vous avez très bien accueilli la première donc je continue cette catégorie je verrai par la suite si ça vous plaît toujours mais pour l'instant ça vous plaît donc je continue alors pour cette page de traveller vous allez voir que au départ en fait je n'étais pas parti pour utiliser vraiment des produits de chez action mais vous allez voir j'en ai utilisé deux alors là je fais mon fond en aquarelle donc avec des dist avec une couleur de distress ink je vous ai montré donc la couleur à l'écran de tête je ne sais plus et ça vient de passer j'ai déjà oublié bref j'ai donc décidé de scraper une photo de mon fiole et moi donc à la chandeleur alors donc vous là vous me voyez choisir donc un pochoir alors je en fait je savais très bien en tête ce que je voulais je comme la chandeleur on a une couronne je me suis dit mais il me semble que j'ai un pochoir couronne et voilà je les trouvais et donc c'est un pochoir que l'on trouve chez action je ne sais plus si c'est dans la première collection ou la deuxième et franchement je suis bien contente de l'avoir eu sous la main pour cette cette réalisation donc là je suis partie avec un tampon mousse pour tamponner donc les les motifs donc des couronnes alors j'ai fait cette page donc c'est pour la chandeleur vous allez voir aussi que par la suite je vais utiliser des stickers lettres qui viennent de chez action également la dernière fois j'ai été chez action je crois j'ai encore vu donc ils sont encore dispo cela je pense par contre là pour le pochoir je ne serai plus je ne serai vraiment plus vous dire de quelle collection ça faisait partie l'ancienne ou la nouvelle je ne sais plus beau beu 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 si vous savez n'hésitez pas à le dire en commentaire alors donc là j'ai décidé de travailler ton sur ton donc j'ai fait mon ma comment ma tâche d'aquarelle par dessous avec la même encre que j'utilise là pour faire mais mais couronne tout simplement alors vous voyez que je me loupe un et à un moment j'ai mis une couronne un peu trop bas et c'est complètement caché par la photo donc c'est pas grave on assure moyen de rattraper en plus de ça c'est quand même un un genre de petit journal art donc voilà c'est pas c'est pas obligé d'être parfait dans ce journal art donc je vous disais l'autre fois que je vais essayer d'utiliser du matériel que je n'utilise pas énormément mais je vais essayer aussi de l'utiliser en sous forme de de cahier à essai donc quand j'aurai un nouveau produit ou autre ça je pense que je vais peut-être essayer mes produits là dedans parce que c'est du journal art et dans du journal art on s'en fout si c'est un peu raté ou autre et en plus de ça donc c'est des pages aquarelles d'ailleurs vous avez été nombreux ça me demandait d'où venait ce fameux cahier alors moi je l'ai trouvé sur le site craftelier donc c'est de la marque prima c'est un water color pepper tout simplement et franchement ils sont trop génial enfin vraiment le c'est du papier aquarelle assez épais alors il est légèrement texturé enfin vous voyez il ya du papier aquarelle un peu granuleux celui là il est très léger franchement il est assez lisse pour tout ce qui est tamponnage et compagnie c'est nickel franchement j'en suis fan j'en ai pris deux et quand je passerai commande sur craftelier ou alors quand je vais girafe version scrap s'il y en a j'en reprendrai parce que franchement c'est nickel comme cahier pour pour faire ce genre de réalisation alors là j'ai pris deux feuilles qui traînaient dans mes chutes de papier pour faire donc un matage autour de ma photo voilà c'est des chutes de papier je ne sais même plus d'où ça vient je pense que le bois ça vient peut-être d'un bloc de chez action mais je ne suis plus vraiment certaine donc je ne m'avance pas trop alors là je n'ai presque plus de double face donc j'utilise un super fin ce qui m'ennuie un peu il faut que j'en rachète quand je vais à version scrap je vais je vais m'en racheter alors là je prends une planche de stickers que je n'ai jamais vraiment utilisé donc c'est de la marque d'herlizy et américaine craft voilà je n'ai jamais vraiment utilisé mais ça fait un petit moment que je l'ai je me suis dit allez ça fait un peu masculin comme ça donc j'ai décidé de l'utiliser sur ma page et comme je vous disais juste avant donc dans mon traveleur je vais essayer vraiment d'écouler tout ce que je n'utilise pas et à contrario utiliser les nouvelles choses pour faire du test et compagnie voilà ça va vraiment être un cahier fourre-tout un cahier fourre-tout des photos que je ne veux pas ou que je ne sais pas incorporer dans mon project life je vais procéder en général donc en double page j'aimerais bien procéder par double page mais il y aura des fois où je ferai une seule page là par exemple c'est une seule page j'ai déjà préparé j'ai déjà imprimé plusieurs de mes photos pour pour mes autres les autres réalisations de ce traveleur et je pense que où il ya une double page et une seule fin soit bref de toute façon vous verrez à mon avis quand j'aurai terminé le premier cahier je vous le montrerai en entier pour vous montrer un peu ce que ça donne en entier quand quand un est terminé tout simplement alors j'avais excusez moi j'avais acheté il ya un petit moment de ça un comment un traveleur notebook donc le support dans lequel on peut mettre les cahiers les fameux cahiers là donc à mon avis je vais utiliser ça pour pour les stocker pour le moment ensuite quand j'en aurais plusieurs dans mon avis je vais les mettre dans mon panier à un mini album ouais mon avis je pense que je vais faire ça alors désolé je suis un peu hors champ à des moments quand je suis à fond dans ma réalisation j'ai tendance à oublier un petit peu la caméra alors là j'ancre les bords parce que voilà j'en ai envie je je me suis dit je vais faire de la fausse couture à la fin mais quand j'ai vu que l'ancrage comme ceci donnait pas mal je me suis dit il n'y a pas besoin de plus en fait et donc j'ai laissé tout simplement comme ça alors vous voyez j'ai rajouté une petite touche de jaune donc dans la réalisation et je vais mettre les fameux stickers lettres là qui viennent de chez action donc des dorés franchement ils sont nickel alors il ya plusieurs typographies 20 plusieurs polices d'écriture donc sur ces planches de stickers et franchement j'aime beaucoup parce que ça m'a permis de faire un schmilblick dans les dans les écritures et c'est voilà c'est c'est comment on dit c'est c'est je ne sais plus je mâche le mot il veut pas sortir c'est pas grave c'est déstructuré voilà c'est déstructuré wow ça va aller et donc je marque chandleur parce que c'était la chandeleur tout simplement alors c'est trop mignon parce que donc c'est mathéo donc c'est mon fiole mathéo c'est lui qui avait gagné la fève mais il était tout fier de me mettre la couronne donc voilà il est trop mignon franchement était tout fier de mettre la couronne à sa marraine je l'adore alors là je suis en train de chercher donc après mon posca blanc parce que je trouvais que l'écriture ne ressortait pas très très bien par rapport à tout ce qu'il y avait déjà en arrière plan alors le blanc non ça n'a pas ça n'a pas fonctionné comme je voulais enfin ça ne donnait pas ce que je voulais donc vous allez voir que par la suite je repasse tous les contours de lettres avec du noir voilà tout simplement alors j'ai mon comment dire j'ai mon feutre donc les feutres que je vous parle depuis un petit moment je le cherche dans mon petit pot pour ne pas vous dire de bêtises dans la marque donc c'est des art line donc drawing system alors ma pointe 03 commence tout doucement à faiblir donc j'ai dû passer sur un autre feutre je crois c'est des feutres que j'avais acheté je ne sais plus où non je vais pas dire depuis je ne sais plus fin bref mais c'est j'ai donc je suis repassé sur un feutre stade l'air voilà pour faire mon mon contour tout simplement la pointe est un peu plus épaisse mais ça n'a pas gêné en soi donc donc c'est bon c'est tout nickel c'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air, ça encourage toujours de voir les pouces en l'air, voilà c'est gratifiant tout simplement. Voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501